Tourséran, le troisième vin, pas le troisième vin en tant que qualité, la troisième étiquette de la propriété. C'est un vignoble à part entière, un vignoble qui fait 15 hectares, qui est sur la commune de Saint-Pristoli. La particularité de ce vignoble, c'est qu'il est d'un seul tenant. Il fait 15 hectares, sur des graves argileuses absolument superbes. Et ça nous permet de faire un vin avec une richesse tannique et aromatique tout à fait exceptionnelle. Et au niveau de la couleur, on ne peut pas s'en rendre compte, c'est pas bien. Voilà. C'est bien au niveau de la couleur. C'est pareil au niveau des cépages, nous sommes à deux minutes Merlot. On est à 60% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et 10% de Petit Verdeau. C'est un vignoble qui est mené comme les autres, c'est-à-dire avec énormément de soin. On mène nos vignobles comme des jardins. On fait tous les travaux nécessaires. Je vous apermurerai les effeuillages, les épamprages, les dédoublages, etc., etc. Dont tout le monde parle. Mais ce sont des travaux qui doivent être faits. Et de temps en temps, on se pose la question, pourquoi est-ce que les vins sont de temps en temps chers ? Les vins, c'est de la main d'oeuvre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se promènent dans la ligne et qui, avec leurs petits doigts, enlèvent une feuille par-ci, une feuille par-là, une branche par-ci, une branche par-là, comme ce sont les dédoublages, et nettoient les têtes de la ligne, ce que l'on appelle. Quand on sait qu'il y a 8500 pieds à l'hectare et qu'il y a 87 hectares, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pieds et d'opérations manuelles. D'où le coup des vins aujourd'hui avec les temps de travail que l'on peut y consacrer. Alors, ce vin, lui, a une particularité, c'est que lui, alors, il est très sur le cuir. Alors, il a ce côté puissant, un tout petit peu gibier, avec ce côté aussi myrtille, cerise noire, et les épices. Les épices, c'est la caractéristique un peu de bi. On oublie que ce terroir est absolument phénoménal. Il voit la giron, il voit le fleuve. Et je pense qu'on peut dire qu'on a la même orientation et le même terroir de grave argileuse du Quaternaire que de nombreux clous de cassé qui sont sur Saint-Estèphe, Saint-Julien et Pauillac. Donc, avec quoi manger avec ce vin ? Vu sa richesse, il peut même accompagner des plats épicés. Il peut accompagner, je crois, même des plats sucrés salés, puisque sa rondeur et son côté, à nouveau, c'est typique, ce côté un tout petit peu chocolat. Ce côté qui vous donne envie de le boire. On connaît bien la tablette de chocolat, on ne mange jamais. Si on mange un carré, on la mange. Tour Serrant, c'est un peu ça. Quand on commence à le goûter, on a un tout petit peu de mal à s'arrêter. Alors, faites-le chez vous. Et ne le faites surtout pas avant de prendre votre voiture. Voilà, Tour Serrant. En plus, ça a été remarqué et pris par Joël Robuchon, qui est quand même le chef français le plus étoilé du monde, puisqu'il a maintenant des trois étoiles pratiquement dans toutes les grandes capitales. Il a remarqué Tour Serrant et donc c'est un vin qui est sélectionné par Joël Robuchon. Alors, le vin le mérite et Joël également le mérite, puisque c'est un homme qui, comme nous, attache tellement d'importance aux détails dans sa cuisine qu'on a pu très bien s'entendre ensemble. Il fait tellement bon, il fait tellement beau que je suis très fier, moi, qu'il ait pu remarquer mon vin, d'avoir une forme d'association d'images avec lui. Donc, Tour Serrant, c'est un peu l'association, encore une fois, de l'homme et de son terroir et, pour moi, du plus grand cuisinier du monde.